Pour la suite, il fallait un fédéant. On a beaucoup cherché. En fait, non, on n'a pas beaucoup cherché. On s'est tous naturellement tournés vers Raphaël, qui a décidé d'économiser ses forces en ce mois de septembre. Il vous a amené à un nouveau type de gyropode. Alors, gyropode, ça vient du grec gyros. Oui, c'est le truc qu'on met sur le toit des voitures, qui fait « wouh, wouh ». Ça, c'est un gyrophare. Mais ça vient plus ou moins de la... Le gyros, c'est le truc qu'on mange. Oui, c'est ça aussi, oui. Gyros, donc, cercle et podos, qui veut dire pied. C'est une nouvelle génération. Vous savez, les appareils qu'on appelait les Segway, enfin, qu'on appelle toujours les Segway ? Là, c'est le principal concurrent qui vient d'arriver en Belgique cet été. Donc, on est une des premières télévisions belges à vous le présenter. Donc, tazin, c'est une exclusivité mondiale de Wallonie. Mondiale de Wallonie. Et voilà, ça s'appelle le Ninebot. Et c'est très sympa, c'est très ludique. Et je vous propose d'aller le voir si vous le voulez bien. Je peux venir avec ? Oui, mais venez avec. Voilà. Parce que, justement, l'avantage ici, c'est qu'on vous a amené les deux. Il y a le fameux Segway qui est un peu le... Donc, ça, c'est à l'origine, c'est ça ? Ça, c'était un peu l'appareil d'origine, voilà. On va tester les deux et on va voir... Voilà, vous montez dessus. Et ça, Mickaël, montez dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. Il est allumé, celui-là ? Non, il n'est pas allumé, Segway. Je me disais aussi que c'est un peu... Et le Ninebot qui, lui, est l'appareil nouvelle génération, un petit peu plus futuriste qu'on vient de... Non, il ne veut pas fonctionner. Voilà. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. C'est celui-là, de toute façon, qui nous intéresse un petit peu plus. On peut déjà voir qu'au niveau du design, celui-là est plus futuriste. Ce sont des matériaux différents qui ont été... Non, 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 mais je voudrais bien démarrer celui-là. ...qui ont été employés, alors que celui-là est beaucoup plus rustre, avec des couleurs et un design un petit peu différent. Maintenant, il y a surtout le prix qui diffère. Oh, 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 il fonctionne. Il fonctionne très bien. C'est vrai que la première prise en main, c'est quelques secondes, trouver l'équilibre. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on se penche en avant. On avance, on recule, on freine. Mais comment veux-tu, comment veux-tu ? Comment veux-tu, comment veux-tu ? Vous penchez à gauche, vous allez à gauche, vous penchez à droite. C'est un peu vu, quand on change ? Maintenant, il y a une grosse différence au niveau des deux prix. Il faut savoir que ça, ça coûte près de 8000 euros, le C2. Ah, oui, OK. Alors que l'autre, ici, de nouvelle génération, de par la conception, les matériaux et ce qui a été fait autour de cet engin, on a réussi à descendre et approcher un prix de 2800, 2900 euros. Beaucoup plus léger. Alors, je ne sais pas si on peut regarder, ici aussi, le tableau de bord, qui est quand même plus futuriste. Et, sincèrement, beaucoup plus maniable. J'ai envie de dire plus léger. Déjà, les roues sont plus petites. Mais oui, c'est ça. Plus léger, parce que c'est 23 kg, guidon compris. Là, on est à plus de 40 kg. Vous avez une petite télécommande, ici. Dans tous les cas, c'est sympa. Et puis, l'avantage, par rapport à l'autre, aussi, là, il faut que je sorte mon téléphone, tout. On fait tout soi-même, ici. Vous avez l'avantage. Vous n'allez pas faire, ça. C'est toujours là que ça ne peut pas aller. Et vous avez une application qui vous permet, pendant qu'ils sont en train de danser, de télécommander l'appareil et de savoir comment ça fonctionne. Voilà, vous avez le petit tableau de bord. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Voilà. Il y a moyen de le tuner, hein. Il y a moyen de le tuner, effectivement. Non seulement avec le petit sac, là, qui est très pratique pour aller en ville. Mais il y a aussi moyen, je vais vous demander de descendre, pour ne pas tomber, d'avoir un truc beaucoup plus marrant. C'est d'enlever ceci. Parce que ça, avec le Segway, vous ne savez pas le faire. Donc ça, vous pouvez facilement le mettre dans votre coffre. Et on va faire venir un vrai démonstrateur, un vrai pro de l'engin. Parce que moi, je n'oserais pas me lancer là-dedans. C'est sans les mains. D'accord, sans les mains. Pendant que monsieur fait la démonstration, on parle du prix, peut-être ? On peut parler du prix, oui. Je vous ai dit, avec ça, on est entre 7800 et... Enfin, on est proche des 8000 euros. Et celui-là, on est aux alentours de 2800, 2900 euros. Je vous invite à l'essayer. Bon, on a des assurances dans ces missions. J'espère pour vous. Oh, 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 oh. Il fait le malin, il fait le malin, mais c'est pas... Attendez, je vous tiens, je vous tiens, je vous tiens. Oui, OK, voilà. Mais imaginez-vous, ça peut être sympa. Vous avez un grand resto ou une cantine d'entreprises. Vous pouvez arriver et servir. Non, les plans ne risent pas. Avec cet appareil, ça s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et ne tombez pas. Non, légalement, est-ce qu'on peut faire tout avec ça ? On peut aller sur la route ? Mais justement, c'est ça qui est marrant. C'est parce que légalement, ni l'un ni l'autre ne sont considérés comme des véhicules. Il y a la Commission européenne, justement, quand le fameux Segway, donc le véhicule d'origine, est sorti, qui a été interrogé. Et à la Commission européenne, bon, ils ont statué sur la chose. Ils se sont dit, on ne va pas considérer ça comme un véhicule. C'est une loi qui date de 2002. Et donc, vous pouvez circuler dans l'espace public absolument partout avec cet appareil. Donc, c'est une technologie ultra moderne. Vous voyez, ça tient en équilibre tout seul. Ça emploie des gyroscopes, des calculateurs qui replacent l'appareil dans l'espace. Et d'ailleurs, là, on voit une petite démonstration à l'extérieur du fameux Ninebot. Et je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tableau comparatif entre le fameux Segway et le Ninebot. On peut déjà dire, nous, on l'a utilisé tous les deux. Il y en a un qui est lourd, l'autre un petit peu plus maniable. Mais je pense qu'ils ont tous les deux une légitimité. Ils ont tous les deux une légitimité. Mais non, je pense que le Segway, c'est plus de l'industriel ou du fun. Et que le Ninebot, c'est plus pour M. et Mme Tout-le-Monde, un petit trajet entre la gare. Voilà, vous avez ici... Bon, mais on peut déjà voir que le poids, le Segway, on approche des 50 kg. Le Ninebot, avec le guidon, on est à 23 kg. La charge maximale, bon, le Ninebot peut quand même supporter 130 kg. L'autre, 120. Au niveau vitesse, machin, tout ça, c'est équivalent. Maintenant, la recharge, là aussi, et au niveau du prix, deuxième grosse différence. Et puis l'autonomie, bon, ben, le Ninebot est un petit peu plus petit, a un peu moins d'autonomie que le Segway. Si je peux faire une remarque, moi, ce qui m'a surtout étonné, 2 900 euros, c'est beaucoup moins cher que le Segway, mais ça reste quand même un gros budget. Et j'ai posé la question au distributeur, lui, m'a dit, qui achetait genre de truc. Et il me disait qu'hier, ils étaient sur une braderie. Bon, OK, c'était dans le Brabant, allons. Mais ils en ont vendu neuf à des particuliers. Donc, comme quoi, c'est 3 000 euros, malgré ce prix, ça reste intéressant pour certains particuliers. Vous achèteriez ça, les filles ? OK, merci, les filles. C'est bien. Moi, je vous le ferai, je crois. Votre spontanéité est incroyable sur ce coup-là. Pour ceux qui veulent plus d'infos et ainsi, c'est ninebot-beljom.com, voilà qui est dit. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est bien pour ceux qui ne sont pas très forts en marche à pied. Vous habitez en ville, vous n'avez pas de voiture. Ça ne pollue pas, c'est sympa. Pour ceux qui ont des soucis au niveau de la marche, c'est une alternative intéressante. On ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et les trottoirs, ça marche bien ou pas ? Parce qu'on fait quoi ? Vous avez fait la démonstration tout à l'heure. Non, mais ça passe plus ou moins partout, évidemment. Il faut savoir bien le maîtriser. Moi, je suis... Tu n'avais pas l'air trop ridicule ? Il y a pire, Sébastien. Enfin, on ne va pas faire les mauvaises langues. Non, non, attendez, attendez, gardez la suite. Quand je vous dis à pire, on ne va pas faire les mauvaises langues. On va plutôt vous laisser juger. Marwan Fellaini, est-ce que vous connaissez ?